Salut tout le monde, c'est Fuse. L'autre jour, j'ai demandé à mon pote Zoldru d'aller sur le TeamSpeak de Palladium et de demander aux gens ce qu'ils pensaient de mon niveau sur Minecraft. Ça reste quand même assez bas ton niveau. Ça va être compliqué là. Je te dirais 5 parce que j'ai pas envie de le clasher trop fort. En réalité, vu les fails qu'il fait, 2. J'en ai marre ! J'en ai marre que tout le monde me dise que je suis nul à Minecraft. J'en ai marre de me faire humilier à littéralement chaque event avec d'autres youtubeurs. Récemment, je me suis rendu compte que sur YouTube, il y avait ce qui s'appelait des 10,000 IQ compilations. Hein, quoi Fuse ? En gros, c'est des compilations de gens qui font des moves juste incroyables sur Minecraft. Ça faisait 9 ans que je jouais à Minecraft et j'avais clairement oublié l'idée de devenir bon au jeu. Après tout, pendant toute ma vie, j'ai été nul à littéralement tous les jeux auxquels j'ai joué. D'offus, plus de 600 heures de jeu j'étais éclaté. League of Legends, plus de 2000 heures de jeu, j'ai jamais réussi à sortir du bronze. Call of Duty, 600 heures de jeu, j'ai jamais réussi à avoir un ratio positif. Bref. Le truc, c'est qu'en voyant ces vidéos de gens extrêmement stylés sur Minecraft, je me suis dit Oh là là, je veux trop faire comme eux ! Donc aujourd'hui, ça y est, c'est décidé, je vais devenir bon à Minecraft dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder. En faisant mes petites recherches sur Internet, il y a une vingtaine de techniques que je dois absolument maîtriser sur Minecraft pour être considéré comme bon. Ça va du MLG à des techniques un petit peu plus sombres qu'on va essayer d'apprendre ensemble aujourd'hui. Si jamais vous êtes aussi nul que moi à Minecraft, je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, ça va changer. Et si je gagne pas, je supprime ma chaîne. Attends, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Et si je gagne pas, je fais l'outro de la vidéo en caleçon sous la pluie. Bah ouais, il fait pas beau sur Paris en ce moment, autant en profiter. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Au cas où vous ne seriez pas déjà au courant, Red Shadow Legends, c'est un RPG tour par tour. Vous avez une quantité de champions gigantesques avec lesquels vous pouvez jouer, que vous pouvez améliorer pour progresser dans le jeu. C'est un jeu créatif, il y a énormément de travail qui a été fait sur ce point et vous pouvez y jouer en solo ou en groupe. Voilà, moi personnellement, ça fait plusieurs mois que j'y joue comme ça à droite à gauche, c'est vraiment sympa. Il y a une communauté très active sur le jeu, que ce soit sur YouTube ou sur Discord, c'est pas compliqué d'avoir de l'aide. Avec plus d'un million de joueurs actifs chaque jour, des centaines de milliers de clans créés et des milliers de vidéos postées sur le jeu chaque semaine, vous ne risquez pas d'être perdu. En plus de ça, ces derniers temps, il y a eu pas mal de mises à jour intéressantes avec des fragments de champions par exemple qui peuvent être utilisés pour invoquer des champions spécifiques. Il y a des événements sur le jeu littéralement tout le temps, les récompenses quotidiennes qui ont été prolongées jusqu'à 270 jours qui vous permettent notamment d'avoir des champions gratuits ou encore le nouveau bazar qui permet d'échanger des objets de grande valeur contre des lingots d'or gagnés durant le Tag Arena. Le jeu est disponible sur mobile et sur PC, je vous invite à le télécharger via le lien dans la description. Et en plus, si vous êtes un nouveau joueur, vous gagnerez 100 000 pièces d'argent, 10 fragments mystérieux et tiers sortilège, un champion gratuit. Pour les obtenir, ça se passe juste là. Faites vite, c'est valable que 30 jours. Merci à Red de sponsoriser cette vidéo et je vous retrouve là-bas. Si jamais vous voulez être considéré comme un minimum bon à Minecraft, c'est impératif que vous maîtrisiez le MLG sur le bout des doigts. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez ce que c'est qu'un MLG, c'est un truc où quand on saute, on pose un seau d'eau juste en dessous de ses pieds et après on le retire. Et là, j'ai réussi du premier coup, c'est déjà pas mal. La vérité, c'est que plus vous faites un MLG de haut, plus vous tombez vite et plus c'est difficile à faire. Juste ici, j'ai un pylône à approximativement 100 blocs du sol. Là déjà, je pense que le MLG risque d'être beaucoup plus compliqué, c'est ce que je disais. Oh, j'ai réussi ! Deuxième coup ! En vrai, je commence à devenir chaud là ! C'est bien beau de réussir une fois un skill, mais là, je vais continuer de pratiquer le skill du MLG 100 fois avant de passer au skill suivant. Mon objectif, là, c'était de réussir 100 MLG à une hauteur gigantesque. S'il y a bien un truc que j'ai appris en regardant les compilations de gens skillés, c'est que les MLG peuvent vous sortir de n'importe quelle situation. Alors là déjà, par exemple, lui, c'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à sortir son seau d'eau qui était dans son inventaire. Ça, c'est un autre clip d'un YouTuber qui s'appelle Dream, qui doit être l'un des mecs les plus skillés sur Minecraft à l'heure actuelle. Il se fait téléporter en l'air et il arrive à survivre justement grâce à son seau d'eau. Ma théorie, c'est que si jamais je réussis suffisamment de MLG dans des conditions extrêmes, je serais capable de réussir des MLG n'importe où. Ok ! Bon, je viens d'enchaîner 100 MLG à la suite. Enfin, pas vraiment à la suite, mais 100 MLG réussis et il y a eu quelques morts quand même. Je dirais que mon taux de succès, il est aux alentours de 40%. C'est-à-dire que sur tous mes seaux, j'ai à peu près 40% de chance de survivre. Petite démonstration, ce petit part et pouf ! Voilà, ok. Bon, en vrai, ça, je suis content, je sens que j'ai un petit peu progressé en MLG. Et là où c'est intéressant, c'est que je me suis entraîné à 100 blocs de hauteur. Du coup, dès que j'ai affaire à des plus petites hauteurs, j'y arrive à chaque fois. Je considère ce skill comme validé. Alors, niveau MLG, il y a un skill annexe, c'est-à-dire vous sautez, vous récupérez votre seau dans votre inventaire et vous réattirissez en MLG. Alors, sur mes 100 seaux, j'en ai pratiqué pas mal comme ça, donc je pense plutôt bien gérer. Le truc, c'est que sur des petits seaux, je sais pas si j'y arriverais parce que j'ai peur de pas avoir assez le temps. Ok, ok, ouais, bon, alors là, j'ai raté. Deuxième tentative. Ok, bon, j'y arrive à peu près. Ok, bon, c'était pas ouf. Et le truc, c'est que là, déjà, je sais au préalable où est le seau. S'il était un endroit random dans un inventaire mal rangé, j'aurais plus de mal. Vous allez peut-être trouver le skill suivant un petit peu bizarre. Et pourtant, je suis persuadé que ça peut vous donner un énorme avantage. Vous le savez tous, ce que vous voyez ici, c'est la hotbar de Minecraft. Ce que la plupart des gens font pour changer d'item, c'est qu'ils utilisent la molette de la souris. Alors oui, ça marche, mais c'est pas le plus efficace. Un skill qui peut vous faire vraiment gagner du temps, c'est d'utiliser les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de votre clavier. Par exemple, pour accéder à ce diamant, d'un côté, il faut que j'utilise la molette, c'est un petit peu pas pratique. Et de l'autre côté, je peux utiliser les touches du clavier, ce qui me fait gagner de précieuses centaines de secondes. Personnellement, j'utilise déjà cette astuce qui me permet de switcher d'un item à l'autre très rapidement pour les trois premières touches du clavier. Parce que c'est les trois touches les plus proches des touches que j'utilise pour bouger. Mais depuis la version 1.7 sur Minecraft, c'est possible de configurer les touches que vous utilisez pour switcher les items sur votre clavier. L'objectif, en fait, ce serait d'être capable d'accéder à n'importe quelle touche de ma hotbar directement depuis le clavier. J'ai donc modifié la configuration de mes touches. Maintenant, c'est la partie un petit peu galère où il faut que je m'habitue aux différents slots de ma hotbar. Il va me falloir un petit peu de temps quand même, je pense. J'ai eu une idée de générer une liste aléatoire d'items que je mettrais dans ma hotbar et d'utiliser Google Traduction pour que la voix me dise quel item je devais choisir de façon aléatoire. Pique, épée, eau, épée, lave, steak, coble, pomme, o... Ouais, j'ai fait ça pendant plus de 30 minutes, c'était relou. Mais à la fin des 30 minutes, je suis devenu vraiment très très chaud pour choisir les items que je voulais, donc c'est super pratique. Je pense qu'on peut considérer ce skill comme acquis. Je sais pas si le skill suivant va être utile tous les jours, mais c'est le skill qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ça provient encore une fois d'un clip du youtubeur Dream dont je vous ai parlé juste avant. Et ça doit être l'un des trucs les plus incroyables que j'ai jamais vu de tout Minecraft. Dans ce clip, Dream revient dans l'overworld via un portail du nether, mais il a des opposants qui l'attendaient justement à la sortie et qui le poussent dans le vide. Bon, à sa place, là, vous feriez quoi ? Vous n'avez pas de seau d'eau dans votre nether pour faire un MLG ? Vous vous dirigez à coup sûr vers votre mort, mais il y a un moyen de vous en sortir. Bon, regardez ce qui se passe. Tout simplement, ce que va faire ce gros malade, c'est qu'il va jeter son épée dans le vide, histoire d'avoir la main vide, et juste avant de toucher le sol, il va réussir à monter sur un cheval. Dites-vous bien que ça, ça s'est passé en une fraction de seconde, les réflexes de malade qu'il faut avoir. Je pense clairement que c'est une situation dans laquelle on se retrouve pas souvent, mais je veux savoir faire ça. En vrai, je sais même pas si c'est si difficile que ça. Là, j'ai posé un cheval en bas, et je vais essayer de sauter et de monter... Oh, ben non, ça va, c'est pas trop compliqué en fait. C'est un petit peu le même skill que ce que j'ai pratiqué pendant une heure tout à l'heure avec le MLG. Il faut aussi avoir le réflexe de jeter... Oh là là, j'ai... Oh putain, j'ai... Eh mais j'ai trop bien réussi là ! Ouais, je disais qu'il fallait avoir le réflexe de jeter l'item qu'on a dans la main, parce que si j'essaye de faire un clic droit sur un cheval alors que j'ai un item dans la main, eh ben le cheval, il est relou quoi. J'ai retraint ce skill une petite dizaine de fois, mais honnêtement je trouve que c'est encore plus facile que le MLG. Allez, skill accepté ! Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Ica Brain ? Bon, c'est un jeu assez connu sur Funcraft, mais au-delà de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité qu'ont certains joueurs à avancer sur un mur en posant des blocs sous leurs pieds. Je trouve cette compétence vraiment badass, et je pense qu'elle est vraiment intéressante cette technique, parce que si par exemple vous faites du parcours dans les arbres, vous voyez là, je peux poser des blocs en même temps que j'avance, et ça me permet de faire du parcours plus facilement. Enfin, en vrai, je pense que c'est vraiment un skill qui peut servir si jamais on vous court après. Pour m'aider, j'ai trouvé une map qui s'appelle Speed Bridge Training Camp. Grosso modo, c'est une map qui se présente sous cette forme, et le but, c'est de partir d'ici et d'arriver là-bas. Alors, je pense que du coup, si jamais, voilà, je peux faire un truc comme ça. Alors, évidemment, c'est pas évident, mais... Ouais, si, si, si... Ah, ok, bon, je suis tombé. À la base, ça, c'est une map qui est faite pour train un autre skill qui est vraiment pratique, ça s'appelle le Bridging. Le Bridging, vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est le fait de faire un pont le plus vite possible. Et je savais pas, mais il y a vraiment plein de techniques différentes pour faire des ponts sur Minecraft. Alors, moi, la technique que j'utilise, c'est cette technique-là, qui est pas forcément la plus efficace. En fait, je me mets en sneak et je pose des blocs. Ah ouais, non mais Fuse, ça, c'est une technique pourrie. Il y a une autre technique qui s'appelle le Ninja Bridging. C'est une technique qui est vraiment difficile, puisque, en fait, il faut... Voilà, c'est ça qui arrive quand on utilise cette technique. En fait, le principe, c'est de s'accroupir et de se désaccroupir à chaque fois qu'on pose un bloc. On gagne énormément de temps en faisant ça. Typiquement, c'est super pratique pour tout ce qui est mini-jeux Sky Wars, Bed Wars, pour faire des ponts très rapidement. Mais le gros problème, quand on n'est pas skillé comme moi, c'est qu'une fois sur deux, on tombe dans le vide. Mon idée, là, c'est de train un maximum, c'est deux compétences. Je pense que je suis parti pour une petite heure de training minimum, parce que je pars de très très loin. Ah là là, écoutez, c'est pour la bonne cause. Bon, j'ai beaucoup de train. Je suis passé de pas du tout arriver le Ninja Bridging à y arriver quasiment à chaque fois. Mais voilà, généralement, j'arrive à Bridger la totalité de la zone en 150-160 ticks. Ça correspond à peu près à 7 secondes. Ça, c'est tous les temps que j'ai fait en m'entraînant. Je me suis aussi entraîné à sauter un petit peu sur les côtés. Alors, c'est pas du tout parfait. Je me suis pas chronométré, mais c'est déjà bien meilleur que quand j'ai commencé, en fait. Je dois être réussie, là. Bon, j'y arrive pas à tous les coups, ça, clairement. Mais voilà, là, par exemple, j'ai réussi. Allez, c'est parti. On valide ces deux skills. Parce qu'il y a encore pas mal d'autres trucs pour lesquels j'aimerais vraiment m'entraîner. Le tir à l'arc. En PVP, c'est aussi important que le combat à l'épée. Et pourtant, je suis éclaté aux deux. Comme ça, au moins, pas de jaloux. Par exemple, si jamais j'essaye de tuer un... Oh, je l'ai touché. Pas mal. Bon, là, je l'ai raté, par contre. Le tir à l'arc, c'est un skill qui est pas souvent entraîné par les gens et qui, pourtant, peut vous donner un vrai avantage en combat. Là encore, j'ai cherché une map qui va pouvoir un petit peu aider mes skills en termes de visée. Minecraft Mayhem. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Mais ça utilise notamment les nouveaux blocs Target de Minecraft 1.16. Je joue pas beaucoup aux dernières versions. Donc, je savais pas ce que ça faisait. Mais en fait, en gros, quand vous tirez dessus avec une flèche, ça émet un courant de redstone. Et donc, c'est parfait pour faire des maps d'entraînement. Bon, je crois que le principe est simple. En fait, on est dans un minecart. Hop, on part. Et le but, c'est de... Ouais, alors là, ça va être chaud, en fait. Ouais, bon, je sais pas si ça va m'entraîner beaucoup. Mais en tout cas, ça a l'air rigolo comme map. Oh, 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 où est-ce que je vais ? Bon, alors, il n'y a pas de score qui s'affiche. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été extrêmement mauvais. Mais en vrai, je pense pas que ce soit vraiment ce que je recherche pour m'entraîner. Je pense que je vais plutôt m'entraîner ici. Ça me semble plus sympa. Bon, le truc, c'est qu'il vient au corps à corps, le gars. Bon, bah, j'ai gagné le combat. Mais en fait, il donne pas beaucoup de flèche sur Hypixel. Vous savez quoi ? On va changer un petit peu l'intitulé du training. Ouais, en fait, on va juste faire un training PVP et pas juste arc. Comme ça, au moins, on sera calé. Bon, je reviens d'une petite heure de training en PVP sur Hypixel. À votre avis, combien de games est-ce que j'ai gagné ? Je sais pas, fiez une dizaine. J'ai gagné trois games. Je commence un petit peu à comprendre pourquoi est-ce que les gens me donnaient de si mauvaises notes en début de vidéo. Ça reste quand même assez bas de son niveau. Bon, après, techniquement, ce qu'il faut se dire, c'est que ça m'a quand même entraîné. Faut pas paniquer. Mais le vrai problème que j'ai en PVP, c'est la fucking canne à pêche. Putain, t'as des mecs, ils te font des trucs du turfu avec la canne à pêche. J'ai jamais compris comment est-ce que ça marchait. Genre, ils te tapent un coup avec la... Enfin, ouais, vraiment, c'est ultra difficile. Bon, je rajoute ça sur la liste de mes skills à train. Ça m'a aussi donné l'occasion de pratiquer la nouvelle organisation des touches de ma hotbar et c'est plutôt efficace. Donc, on va dire que ce skill, il est à moitié validé. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir en nuage seren et on va faire notre petit défi de je dois gagner la game. Sinon, je finis en calbut sous la pluie. C'est bête parce que, notamment, hier, j'ai fait un nuage seren et j'ai gagné. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je serai autant skillé qu'hier. C'est-il part pour la phase de PVP. Là, je suis vraiment très bien. Sharpness 4, un petit Power 2 et c'est dommage, j'aurais bien aimé faire un Power 3 mais je n'avais pas assez. Je vais me faire quelques pommes en plus parce que là, c'est ce qui me manque un petit peu à l'heure actuelle. Ce qui est drôle, c'est que là, on est dans un désert donc on a une vue assez dégagée et pour l'instant, je ne vois aucun joueur. Alors, regardez, premier joueur, premier joueur. Bon, on va essayer d'engager le combat. C'est un petit peu dangereux parce que du coup, on a des chances de se faire ramasse-miettes. Oh là là ! Ce tir à l'arc, ça, ça vient de l'entraînement, ça, c'est sûr. Et il est mal, lui. Il est très très mal. Oui ! Allez, premier kill des familles. Je stresse énormément, les gars. Je ne sais pas quel épée il avait. Il avait une charte S3, c'est pas mal. Allez. Par contre, je n'ai plus d'eau, par contre. Ça, c'est un petit peu embêtant. Allez. Oh là là, plus que deux cœurs. Là, mon cœur, il bat comme pas possible. Oh, il est tombé, le gars. Il est tombé, on est d'accord. OK, je ne vais pas rentrer dans la grotte. Ça sent le mauvais bail. Quand on se fait chase, c'est toujours bien d'avoir un petit seau d'eau en plus. Les gars, ça va, on n'est plus que quatre. Allez, bim ! Allez, ça, c'est fait. Deux sharpness 3, ça fait une deuxième... Ah, je n'ai pas assez de niveau, malheureusement, pour faire la sharpness 5. Oh, il avait des potions, lui. Oh, yes, potions de force. C'est exactement ce que je cherchais. J'aimerais bien me combiner. Voilà, deux power 2. Ça nous fait un power 3. C'est pas mal. OK, on est très, très bien, les gars. On est très, très bien. On n'est plus que trois. En plus, j'ai une petite potion de force. Je pense que ça va faire l'affaire. Vous êtes où, les gars ? Putain, ici, il doit se cacher, en fait. Je pense qu'il se cache, parce que là, je ne sais pas ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il prend des dégâts ? Bon, ben, écoutez, les gars, je crois que... Oh, il vient de manger une pomme. Ça remonte. Ça remonte, mais ça continue à descendre. J'ai un pré... Non, je ne sais pas ce qu'il fout, en fait. OK, OK. Merde. Petite pomme. Petite potion de force. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Il faut que je me dépêche, du coup. Merde. Wow, les gars. Les gars, ça... Non. J'ai oublié mon inventaire. Non, non, les gars, si je perds, par contre... Ouïe ! Oh, ho, ho. Oh les gars je me mets trop bien, bon parrain c'est parce que j'étais nicknaymé Ohlala les gars ça fait plaisir de me dire que j'ai progressé Bon bah écoutez je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au final cet entraînement aura été worth it Si jamais vous voulez une deuxième partie à cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne Et moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut tout le monde C'était Fuse à la prochaine, à plus